Générique ... Le gouvernement a validé par décret la désignation de Adama Kafondo, un remplacement de Newton Ahmedbari en tant que commissaire de la communauté musulmane au sein de la CENI. C'est une information issue du dernier Conseil des ministres dont je vous propose les détails dans un instant. Des véhicules, des drones et des gilets pare-balles, entre autres, pour renforcer la capacité opératoire du groupe d'action rapide, de surveillance et intervention d'Arsis Aiel. Environ 7 milliards de fonds CFA ont été mobilisés par le gouvernement, un partenariat avec l'Union européenne, remise du matériel à suivre dans ce journal. Et puis, enfin, dans ce journal, exercice de simulation par le Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires Corus, une démarche qui va permettre donc de développer les capacités à gérer les urgences. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le point du Conseil des ministres de ce jeudi, adoption du décret portant nomination de Adama Kafando au sein de la commission de la CENI, donc, issue de la communauté musulmane. Il remplacera Newton Ahmedbari. Plusieurs autres décrets ont également été adoptés, dont celui portant condition d'octroi d'une dérogation en matière de traitement salarial aux établissements publics de l'État. Tout le point donc avec Maxime Jodbombara. Suite à la nomination de Adama Kafando en remplacement de Newton Ahmedbari au compte de la communauté musulmane au sein de la commission électorale nationale indépendante, le gouvernement a adopté un décret prenant acte de cette décision. Decret qui abroge désormais celui pris le 12 juillet dernier, portant nomination des mamers de la CENI. Au titre du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil a adopté donc un décret portant nomination des membres de la CENI, la commission électorale nationale indépendante, et cela à la faveur du remplacement du représentant de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Ce nouveau décret, donc pris aujourd'hui, abroge le précédent adopté le 12 juillet dernier, et qui avait donc le même objet. Le gouvernement a par ailleurs adopté au compte du ministère de l'économie et des finances un rapport relatif à un décret portant condition d'octroi d'une dérogation en matière de traitement salarial aux établissements publics de l'État. Dans le cadre de la recherche d'une performance contenue de ces établissements, ce décret vise un encadrement strict de l'octroi de dérogation, le traitement salarial dans les EPE, et cela a un lien explicite avec leurs missions spécifiques, avec leurs résultats et avec leurs charges. Le Conseil des ministres a également donné son accord pour la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République islamique et fédérale du Pakistan auprès du Burkina Faso avec pour résidence Tripoli. Selon le ministre porte-parole du gouvernement, ces deux pays entretiennent une relation diplomatique depuis 2019. Lutte contre le terrorisme au Burkina, le ministère en charge de la Sécurité a reçu ce jeudi du matériel d'équipement et de sécurisation du territoire au profit du groupe d'action rapide de surveillance et intervention Garcia Sayel. Cette unité d'intervention donc mise en place en 2019 qui a déjà démontré certains exploits à Touini et Barani. Le matériel reçu est composé entre autres de véhicules gilets pare-balles et casques images avec Mikkel Tougri et Nelly Tapsouba. Le groupe d'intervention rapide, surveillance et intervention Garcia Sayel bénéficie d'un important lot de matériel roulant et de protection composé de véhicules, de drones, de gilets pare-balles. Cette unité de gendarmerie voit sa capacité de lutte contre le terrorisme et le grand banditisme renforcés. C'est un don de matériel qui permettra d'équiper notamment la gendarmerie, plus précisément les unités Garcia, qui sont déployés déjà à Barani et à Touini et qui vont être projetés dans les mois à venir au niveau de Mangodara et de Nyoro Nyoro. Je voudrais dire que le chef de l'État nous a engagés à travailler en parfaite intelligence mais dans une posture de souveraineté avec tous les partenaires qui peuvent nous accompagner dans la lutte contre le terrorisme. Ce projet qui a permis d'équiper les unités du Garcia est soutenu par l'Union Européenne avec un objectif, celui d'assurer une sécurité intérieure au Burkina Faso à travers une optimisation des capacités opérationnelles des unités. Le matériel remis au groupe d'action rapide, surveillance et intervention est d'un montant de 10,5 millions d'euros. Je voudrais quand même souligner l'importance des relations entre les forces de sécurité interne et de défense avec les populations. Ça doit être des relations de confiance entre les deux qui se soutiennent d'un à l'autre. Troisièmement, je voudrais souligner que la sécurité n'est probablement pas atteignable sans un État qui rend les services des bases à la population même dans les zones difficiles et là aussi l'Union Européenne fait un effort d'accompagner ce retour d'État dans les zones difficiles au Burkina Faso. Les deux premières unités Garcia ont été déployées en 2019 dans les localités de Tohéni et Barani. Leurs actions ont permis la stabilisation de ces localités. La seconde phase du projet se traduira par le déploiement de deux nouvelles unités à Mangodara dans la région des Cascades et à Ilionoro dans le sud-ouest. Toujours au ministère de la Sécurité, le premier responsable Maxime Connet a procédé au nom du gouvernement à une remise de matériel militaire d'hiver à la police nationale des casques de protection des gilets pare-balles et des voitures blindées, estimées à environ 2 milliards de francs CFA, ce dont vient étoffer l'équipement de défense. C'est une cérémonie ce matin au camp de la compagnie républicaine de sécurité avec Fatima Kanikim. Des gilets pare-balles, des casques, des véhicules blindés, de quoi renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale dans la lutte contre le terrorisme. Du matériel offert par le ministère de la Sécurité. Nous sommes dans un contexte difficile et il était tout à fait normal que l'État puisse accompagner les forces de sécurité qui sont sur le terrain. Donc le don de ce matériel participe de cet engagement que le chef de l'État a pris pour que nous puissions améliorer notre action sur le terrain et pour qu'il y ait le retour de la sécurité progressivement dans notre pays. Nous avons la clairvoyance qu'en fonction de la nature de la menace, nous devons aussi nous réadapter. Selon Maxime Coné, ce matériel de protection vise à accompagner la montée en puissance des forces de défense et de sécurité sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Une lutte qui, selon lui, va se solder par une victoire avec l'appui et l'accompagnement de tous les Burkinabés. On n'est pas dans une perspective seulement de réponse militaire. Le gouvernement aujourd'hui est en train d'articuler une réponse globale qui tient compte de tous les éléments. En d'autres termes, nous sommes sur une posture de coproduction de la sécurité. Donc tous les acteurs sont importants, y compris l'apport stratégique de nos populations. Il faut que ces populations adhèrent à notre action. Ce n'est pas tout, ce n'est qu'un échantillon. Pour les casques et les gérés par la balle, je crois que nous devons être à 1500. Il y a aussi les blindés, ce n'est pas le seul blindé, on en a deux. Donc nous voudrons, en tout cas progressivement, équiper nos forces de défense et de sécurité en fonction aussi de nos moyens. Le directeur général de la police nationale, Jean Bosco Kienou, s'est réjoui du don reçu et exprime sa gratitude au ministère de la Sécurité ainsi qu'au gouvernement. Ce dernier assure que le matériel sera déployé sur le terrain dès que possible. Ce don véritablement, il va venir accroître nos capacités opérationnelles sur le terrain. C'est un don qui va, en tout cas, aider à mieux protéger les hommes sur le terrain. C'est du matériel de protection. Et ce souci de protéger les hommes doit être, en tout cas, dans l'esprit de tout un chef. Et, en tout cas, remercier le gouvernement au plus haut niveau, le ministre de la Sécurité d'abord, ensuite tous les gouvernements, pour ces soucis. Et j'allais même ajouter que le gouvernement, en tout cas, il s'est toujours efforcé, en tout cas, d'appuyer les fortes défenses de sécurité dans cette âpre lutte contre l'adversité terroriste. La valeur du matériel qui a été officiellement réceptionné ce 22 juillet 2021 au camp de la Compagnie républicaine de sécurité est estimée à 1,9 milliard de francs CFA. Le député français Jean-Luc Mélenchon de la France, insoumise en séjour à Ouagadougou, a animé une conférence publique hier mercredi à l'université. Professeur Joseph Kizerbo, à travers les discussions de l'homme politique, s'est posé la question sur un possible avenir en commun dans la francophonie. Face aux étudiants, Jean-Luc Mélenchon a exposé sa vision de la francophonie. Il a aussi fait cas des relations entre la France et les États africains. Dans le cadre de sa visite au Burkina Faso, le député français Jean-Luc Mélenchon était face aux étudiants à l'université Joseph Kizerbo. Entre autres questions abordées lors de cette rencontre, la situation sécuritaire au Sahel, l'intervention des forces armées françaises dans les États africains et les relations diplomatiques nouvelles entre la France et l'Africa. Cet homme politique français entend apporter un changement significatif dans la coopération France-État africain. Jean-Luc Mélenchon dit être contre ses expéditions militaires de son pays vers les pays africains. Des expéditions qu'il juge d'ailleurs sans perspective. La force Barkhane, non mais acceptons nos contradictions. Moi j'ai dit en France, dans mon pays, que j'étais contre ce qu'on était en train de faire. Pas contre nos militaires. Aucun homme politique ne peut parler dans son pays contre les militaires de son pays. Vous ne dites pas à des gens, allez, allez là-bas, faites ceci, faites cela, mourrez. Depuis le début, je dis, je ne suis pas d'accord. Si vous n'avez pas d'objectif politique connu, alors qu'est-ce que nous faisons là ? C'est exactement la question que vous avez posée. Vous dites, est-ce qu'ils sont là pour sauver ? Je pense qu'eux pensent que oui, il vaut mieux qu'on leur dise parce qu'il faut bien que l'action humaine ait un sens. Mais moi je vous ai dit ce que j'en pensais. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Je suis contre les expéditions militaires sans perspective et sans accord avec personne. Dans un pays où on fait deux poutres sans que personne n'a rien à dire. Pour lui, la communauté des peuples francophones constitue un joyau et ne doit pas être perçue comme un obstacle. Et ce dernier de plaider pour une langue commune d'opinion et de projets communs au bénéfice de l'ensemble des pays de la francophonie. Je plaide devant vous pour que vous vous appropriez ce bien commun parce que mon peuple y trouve son compte et votre peuple peut y trouver son compte. C'est donc dans une idée de relation nouvelle de la période de début du XXIe siècle. La France du début du XXIe siècle n'est pas la puissance qu'elle était au début du XXIe ou à la fin du XIXe. Mais nous le savons tous. Je n'ai pas de gêne à le reconnaître. C'est moi qui serais un illuminé si je faisais comme si nous étions cette superpuissance qui que quoi. Ce n'est pas vrai. L'exposé du député de la France insoumise lors de cette conférence publique a suscité beaucoup de réactions dans la salle-là. Ce fut environ cinq heures de débat et d'échange, parfois contradictoire, entre les participants et l'invité du jour. Pourquoi est-ce que la France, dans une dynamique, ne va pas quitter l'euro et ensemble, avec les pays francophones et africains, on va créer une monnaie commune ? Nous ne sommes pas quelqu'un qui est venu en tant que donneur de leçons, mais en tout cas, sa conférence est beaucoup plus réaliste. Mais enfin, nous aussi, nous sommes sur les gardes, parce que ce n'est pas une messe ou un évangile. Donc, nous sommes sur les gardes et nous ne sommes pas dupes de comprendre ou d'oublier que chaque nation défende ses intérêts. Et donc, sur ce, nous observons. Mélenchon veut proposer une alternative qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans le cas de la francophonie. Et donc, il parle du fait qu'il faut que nous puissions avoir la connaissance universelle dans le cadre de la culture, de la langue française, de la technologie, etc. J'ai quand même un petit bémol. J'avais voulu poser la question, mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion. J'ai levé mon doigt. Tous les rapports ou les documents de la francophonie, et même les conférences qu'on a l'habitude de suivre, j'ai rarement entendu parler de l'industrialisation de l'Afrique. Jean-Luc Mélenchon est député à l'Assemblée nationale française. En visite au Burkina Faso depuis le 18 juillet, l'homme politique français s'est rendu sur le site du mémorial Thomas Sankara pour rendre hommage au père de la Révolution. Il a ensuite été reçu par le président du Faso et le président de l'Assemblée nationale. Cette conférence dont le thème est « Y a-t-il un avenir en commun dans la francophonie » a marqué la dernière étape de son séjour au pays des hommes intègres. Et nous restons avec Sanata Serré pour un autre cadre d'échange, cette fois culturel et initié par l'artiste musicien Bamance Théo. Les participants étaient les lauréats du prix Pengelkouni pour l'appel à cohésion sociale organisé justement par cet artiste. La rencontre était le lieu pour recueillir des suggestions en vue d'une contribution au processus de réconciliation nationale en cours au Burkina. Ces lauréats du prix Pengelkouni sont appelés à apporter leur contribution à la quête de la réconciliation nationale sous cet arbre à palabres. Cette initiative qui est à mettre à l'actif de l'artiste musicien Bamance Théo vise entre autres à offrir un cadre de concertation et d'échange au lauréat Pengelkouni afin de mettre leur expertise à la disposition du processus de réconciliation en cours. Nous avons pensé que qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut essayer de réunir les pengelkounis, les lauréats pengelkounis pour, avec des panels de communication, ils vont échanger et à l'issue des échanges, ils vont faire des propositions de recommandations où ça va être aussi la contribution des lauréats aussi du prix. Ça donne aussi un sens depuis les 8 ans qu'on donne les trophées. Ils sont là, ils continuent, mais si on les fait régler ensemble, avec les échanges, je crois qu'il peut y avoir des propositions de recommandations. Je crois que dedans, à l'intérieur, quelque chose de bien peut sortir, que nous allons reverser au ministre de Titel en pliation avec les premières autorités du pays. Cette rencontre sera marquée par deux communications, suivies d'échanges. Il s'agit d'une communication sur les fissures dans la cohésion sociale au Burkina Faso et d'une autre sur les mécanismes endogènes et exogènes des recherches de la réconciliation nationale. Ce présent panel a été placé sous le patronage du président de la Commission nationale des droits humains. La Commission nationale des droits humains, en tant qu'institution chargée du respect et aussi de l'interpellation des autorités gouvernementales, à chaque fois qu'il y a des situations de violation des droits humains, est un acteur majeur en matière de cohésion sociale et de paix. C'est dans ce cadre que nous accompagnons cette cérémonie et qui regroupe les lauréats et les lauréates des Pères Kouni, qui sont des références, donc des personnes ressources, qui incarnent certaines valeurs et dont la sagesse et dont la contribution à ce processus de réconciliation nationale en cours dans notre pays. Le trophée Pengro Kouni a été initié par la structure Barque Poussgo, avec pour mission de détecter les personnes physiques et morales, la promotrice de la paix, la tolérance et de la cohésion sociale. À ce jour, ils sont près de 100 personnes issues du monde de la culture, des affaires, de la chefferie et de la religion, qui ont été faites lauréates des Pengro Kouni. Je vous en parlais en titre. Ce jeudi, cérémonie de lancement d'un exercice de simulation initié par le Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires Corus. Cet exercice vise à renforcer les capacités de gestion des urgences en santé publique. Au terme de cette activité, les faiblesses qui ont été notées vont être la base pour mettre en place une feuille de route et renforcer donc par la suite le système de santé au Burkina. M'améthria Nakamabou pour en parler. Cette cérémonie marque le lancement d'un exercice de simulation des agents de santé. Durant une journée, ce personnel de santé a procédé à un exercice de simulation. Cet exercice a pour objectif d'améliorer les dispositifs de réponse aux urgences de santé publique et de catastrophes. Cela permettra d'évaluer les capacités nationales de réponse multisectorielle à une urgence de santé publique. Nous avons mis en place un scénario qui associe aussi bien les services de secours à travers la Direction générale de la protection civile, mais également à travers, je pense, la Brigade nationale des sapeurs tranquilles. Et également, nous avons mis aussi dans le décor les différents hôpitaux qui vont récupérer les patients, les blessés, qu'on va évacuer à leur niveau. Donc il y a aussi un dispositif médical pour pouvoir gérer ces situations-là. Et selon les premiers responsables du ministère de la Santé, les différents dispositifs de secours-sauvetage, de secours médical et de prise en charge médical ont été testés. Il y aura un certain nombre de blessés qui vont rapidement être secourus sur le cadre des opérations. Mais également, le Brésal-Pompier va développer son plan rouge pour pouvoir faire face à ce type de situation. Et une fois que les blessés et autres vont être stabilisés, ils vont être évacués vers les différents services médicaux, les hôpitaux. Et nous allons également regarder à la preuve comment les services de santé au niveau de ces hôpitaux-là arrivent à assurer la prise en charge de ces blessés-là. L'objectif recherché par le ministère de la Santé à travers cet exercice est d'identifier les forces et faiblesses de la communauté sanitaire du Burkina Faso afin d'améliorer le secteur. C'est aussi une occasion pour les agents de santé d'apprendre de nouvelles pratiques. C'est vraiment mettre à l'épreuve l'ensemble de nos différents plans. Puisque nous avons déjà élaboré ces différents documents qui sont des documents de préparation et de riposte à des situations du genre que nous allons simuler à l'instant. Donc il faudrait que nous puissions mettre à l'épreuve ces différents plans, s'assurer que les acteurs qui ont été tous briefés et chacun connaissant ses attributions, arrivent à jouer au mieux sa partition. À l'issue de ce processus, les insuffisances feront l'objet d'une feuille de route pour renforcer le système de santé en vue de faire face aux menaces et risques futurs. Les organisateurs de la nuit de l'entrepreneur touristique ont annoncé ce jeudi la tenue de la 3e édition le vendredi 3 décembre prochain dans la salle des banquiers de Ouagadoumille. Une édition au féminin puisqu'elle va s'intéresser à l'entreprenariat féminin. On en parle avec Ami Valion et Mametriana Kamabou. La 3e édition de la nuit de l'entrepreneur touristique se tiendra le 3 septembre prochain à Ouagadougou. C'est la précision apportée par le comité d'organisation de l'événement à travers cette rencontre avec les hommes de médias. Mais avant, les inscriptions pour ce concours seront ouvertes du 9 août au 8 septembre 2021. Selon les organisateurs, ce prix a été institué dans le but d'améliorer l'attractivité touristique de la destination Burkina Faso. C'est vraiment d'encourager, de créer une saine émulation au sein des structures qui sont en tout cas engagées dans le tourisme, dans les accueils touristiques. Nous savons que nous sommes dans un monde d'excellence, un monde où tout se tient. Aujourd'hui, si vous ne me présentez pas bien, ce n'est pas évident que les gens puissent vous fréquenter. Nous voulons aussi être à l'image de certains pays voisins et même de certains pays d'autres continents qui offrent des infrastructures très accueillantes et qui donnent envie d'y être. Parce que si vous êtes dans un site touristique, ou du moins dans une infrastructure touristique, et puis vous ne vous sentez pas à l'aise, mais vous n'allez pas rester longtemps. Voilà, donc je pense que c'est l'un des objectifs qu'on vit, c'est une saine émulation, en tout cas entre les acteurs de ce domaine-là. Pour cette édition, trois meilleures entreprises touristiques seront sélectionnées et primées. En plus de ces distinctions, quatre prix spéciaux seront décernés dans plusieurs catégories. Et comme innovation pour cette année, les organisateurs comptent mettre à l'honneur les femmes entrepreneurs touristiques. Ici, nous sommes venus ce matin pour lancer la troisième édition du prix national de l'entrepreneur touristique. Donc la troisième édition, ça fait deux ans déjà que le ministère a institué ce prix pour magnifier les meilleurs entrepreneurs touristiques de notre pays. Et cette année, principalement, on a mis l'accent sur l'entrepreneuriat féminin, parce que peu de femmes s'engagent dans ce domaine, qui pourtant est un domaine beaucoup, en tout cas très sensible, qui demande assez de propriété, assez d'hygiène, comme on l'a dit, et assez de sécurité. Et quand les femmes s'engagent dans des domaines comme ce domaine-là, nous sommes convaincus que nous allons offrir de meilleures conditions d'accueil des touristes et des étrangers dans notre pays. Ce rendez-vous a servi de tribune pour le comité d'organisation de rappeler les critères de notation du jury. Il s'agit entre autres de la qualité des services, la créativité, la durabilité dans l'exploitation, la promotion du tourisme interne et l'artisanat local. Et du sport pour refermer ce journal à l'occasion des 10 ans de Coris Assurance. Coris Banque Internationale a initié une compétition dénommée Tournois Maracana des Mutuelles. Huit équipes issues de structures différentes y ont pris part et la finale a opposé. L'équipe de Coris Assurance à celle de la Sonabi. Je vous propose de découvrir la championne dans ce reportage de Sia, Samitiam Touré. Coris Assurance est le vainqueur de ce tournoi maracana des Mutuelles. Cela a été possible grâce à son efficacité pendant les séances des tirs au but. Pourtant, c'est la Sonabi qui a été la plus dévouée pendant le temps réglementaire, avec quelques occasions ça et là, mais sans pouvoir ouvrir la marque. Coris Assurance fait le doron et obtient le score. De zéro but partout, au coup de sifflet final de l'arbitre. Et c'est ce dernier tir sur le poteau qui permet à Coris Assurance d'être couronné. Il faut dire que c'est l'un des matchs les plus difficiles que nous avons eu à jouer. Mais vous savez, avec Coris Banque, on ne lâche pas l'affaire. On s'est dit qu'il fallait aller jusqu'au bout. C'est ce qu'on a fait ensemble. On a travaillé ensemble. On s'est tous battus ensemble avec le coach qui était dehors également, qui criait sur l'équipe. Il faut dire qu'on n'a vraiment pas lâché la fraise. C'est ce qui nous a donné la victoire finale. Je l'ai accepté parce que dans la mesure où, techniquement et techniquement, on a dominé le match. Malheureusement, on n'a pas été réalistes. Donc, ça s'est terminé par le score de 0-0. Donc, comme c'était les tirs au but, c'était une question de chance maintenant. Bravo, bravo à Coris Assurance parce qu'il faut de telles initiatives quand même pour renforcer la fraternité au sein des services. Je les encourage à poursuivre l'année prochaine pour une seconde édition. Organisé dans le but de célébrer cette première décennie de fonctionnement avec les partenaires, le premier responsable de Coris Assurance se dit satisfait dans l'ensemble. Pour lui, cette activité avait un triple objectif. Nous sommes véritablement satisfaits parce que nous avons pu vivre une belle ambiance durant ce tournoi qui a concerné environ dix équipes. Et ces dix équipes ont pu s'attaquer et s'affronter sportivement. Et donc, je pense que nous sommes véritablement satisfaits. Coris Bank a finalement, l'amitié de Coris Bank est retenue vainqueur. Et c'est vraiment le meilleur qui a gagné. Nous aurions aimé que ce soit un partenaire qui remporte cette coupe. Mais c'est la loi du football, c'est le meilleur et c'est la loi du terrain. Donc c'est une heureuse coïncidence que nous saluons également, tout en reconnaissant les efforts et le mérite des autres équipes qui sont des équipes partenaires. Je précise que ce tournoi visait un triple objectif. D'abord, célébrer sportivement notre anniversaire dans la santé et la convivialité. Et ensuite, c'est une autre façon de vivre notre relation et nos bonnes relations avec nos bonnes relations d'affaires avec un certain nombre de partenaires qui nous ont accompagnés ces dix dernières années. Et le troisième objectif, c'est véritablement traduire une autre expression de notre rôle social en tant qu'entreprise citoyenne. Coris Assurance, l'équipe championne, en plus du trophée, a été récompensée en nature. Les trois autres meilleures équipes également ont été primées. Pour clore en beauté, la cérémonie des dix ans de Coris Assurance. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Bonsoir et à demain 20h. Sous-titrage ST' 501